On se retrouve avec Christiane. Christiane travaille sur la transparence des comptes publics au niveau de la commune, au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales englobent tout un spectre de structures publiques. Ça va être les communes, les intercommunalités, mais surtout les communautés de communes et d'agglomérations. C'est un autre aspect qui est arrivé ces dernières années et qui commence à se multiplier et sur lequel, finalement, le citoyen a peu de points de vue. On ne sait pas toujours de quoi il s'agit. On va avoir la métropole Grand Paris. On a déjà la métropole Grand Paris. Vous faites partie d'une association ? Oui. Comment s'appelle votre association ? Transparence compte public. Quel est l'objectif de cette association ? C'est de connaître et de faire connaître la gestion des communes, de notre commune, de nos communes et de la communauté d'agglomération. C'est parti, en fait, parce que quand on a créé les communautés d'agglomération, l'administration a dit, mais on fait ça parce que ça va faire baisser les dépenses publiques. En fait, on s'est aperçu qu'en faisant les bilans consolidés, au contraire, les dépenses ont explosé. Oui, parce que ça multiplie les structures. Ça multiplie les structures. Et puis, en plus, ça permet, par exemple, si un maire a besoin de se faire élire, il va faire une piscine ou un centre culturel. Et puis, il va dire à ses électeurs, mais regardez, c'est formidable. Moi, je n'ai pas augmenté les impôts et je vous fais des services. Bien sûr, ce n'est pas lui qui va payer. C'est la communauté d'agglomération. Donc, formidable comme système. Mais alors, je crois que l'idée derrière les agglomérations communes, c'était aussi de dire plus les structures sont grosses, plus elles peuvent faire baisser les prix. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit, en fait. Ah oui. D'accord. Et donc, c'est pour ça que vous voudriez avoir accès, finalement ? Ce n'est pas uniquement pour ça. En fait, il me semble que de plus en plus, on est vraiment mal gérés. Le chômage augmente, la dette augmente. On nous dit qu'il faut baisser la dette, il faut baisser le chômage. Bref, personne n'y arrive. Donc, il me semble qu'on est vraiment très mal gérés. Et il faut vraiment que les citoyens reprennent contact avec la gestion publique et s'intéressent à la gestion publique. Je pense que ce n'est pas un hasard que tous les bacheliers arrivent au bac, connaissent les théorèmes de Pythagore et je ne sais quoi, mais ne connaissent même pas, ne fassent pas la différence entre les recettes et les dépenses de leur commune. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Il n'y a vraiment aucune formation sur la comptabilité publique. D'accord. Alors, oui, ça, c'est l'éducation d'une manière générale aux finances. De ce point de vue-là, la France n'est pas très, très en avance. Et est-ce que c'est un hasard réellement ? Non. En fait, si on veut une vraie citoyenneté, il faut que les gens participent à la gestion réellement. D'accord. Alors, concrètement, comment ça se passe si aujourd'hui, vous, moi, on veut savoir les dépenses de ma mairie ? Comment ça se passe ? Alors, ça dépend des communes. Quelques communes ont évolué bien, c'est-à-dire qu'ils mettent sur Internet, justement, les comptes administratifs, les budgets et tout est clair. D'accord. Mais beaucoup de communes ne font rien, en fait. Alors, ils publient quelques chiffres, des camemberts, des beaux camemberts, mais ça ne veut rien dire. D'accord. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est que chaque commune publie sur son site toutes ces informations, en fait. Une sorte d'information normalisée aussi. Il y a aussi une sorte de... Elles sont normalisées, déjà. Elles sont déjà normalisées. Ça répond aux critères de gestion des collectivités locales. D'accord. Donc, c'est pour ça. Alors, je sais qu'en partie, les comptes des communes sont publiés sur le site du ministère de l'Intérieur. Je crois que ça s'appelle collectivitéterritoriale.intérieur.fr, .gouv.fr. Et donc là, on voit finalement l'endettement de la commune. Je crois que ça remonte jusqu'à 2001. Je crois que... Oui. Et puis, on l'a à peu près un an et demi après la clôture des comptes. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que là, on devrait pouvoir lire, par exemple, 2014. Mais apparemment, on n'a pas les détails, en fait. Non, on n'a pas les détails. C'est-à-dire qu'on a vraiment juste les rentrées fiscales. Oui. On a les sorties, les dépenses, les endettements. Et puis voilà. Ce n'est pas possible, au niveau national, ce n'est pas possible de recueillir toutes les données. Enfin, ce ne serait pas intéressant. Et donc vous, quelle information supplémentaire vous voudriez là-dedans ? On voudrait savoir exactement à quoi correspond la dépense. Et puis aussi, ce serait dans le but justement d'avoir une meilleure information pour que, normalement, dans les débats d'orientation budgétaire, les élus puissent poser les questions, les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils sachent à où va l'argent réellement. Alors aujourd'hui, avec la stratégie d'Open Data, normalement, toutes ces données-là devraient être accessibles. Ensuite, il y a une autre loi qui s'appelle la loi CADA, qui existe depuis 1978, qui est l'objectif de rendre accessibles les documents administratifs. C'est une obligation d'une démocratie et que la France applique un peu difficilement. Mais avec l'Open Data, ça s'est un peu libéré. Avec une petite particularité, c'est-à-dire qu'on ne peut connaître les chiffres que quand ils ont été décidés. Voilà, oui, tout à fait. Mais par contre, on ne peut pas participer à la discussion. Tout à fait. Et donc, est-ce que c'est un élément qui ferait partie de votre proposition ? Moi, je n'ai pas été jusque-là. D'accord. Mais c'est vrai que ce serait normalement ce qui n'est pas normal aussi. On dit que les gens ne s'intéressent pas à la vie publique. Mais si vous allez au conseil municipal, il faut rester tout seul dans son coin derrière et ne rien dire. Donc, on y va une fois, deux fois, mais c'est frustrant. Oui. Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt. Effectivement. Et donc, on pourrait aussi demander que les conseils municipaux soient transmis en vidéo et qu'il y ait éventuellement une partie du temps qui soit ouverte à des débats publics. On pourrait imaginer vraiment énormément de choses sur la citoyenneté pour qu'elles soient réelles. Et je pense que les élus y gagneraient beaucoup. Alors, je vais vous raconter un article que j'ai écrit sur la ville d'Auckland. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Qui a mis en place, avec des journalistes, des citoyens, en fait, qui habitaient Auckland, tout un outil informatique qui permet de parcourir les comptes de la ville avant discussion. C'est-à-dire, le projet de finance de la commune peut être exploré pendant à peu près un mois et demi. Et ça peut être vraiment par subdivision. C'est-à-dire, combien on paye les pompiers, combien on paye la police locale par quartier, combien on paye l'éducation. Voilà, c'est vraiment, ça va vraiment. Et pour chaque ligne de comptable, on peut même commenter et poser des questions et essayer d'approfondir encore. Et donc ça, c'est une collaboration qui se fait entre les citoyens et la commune à travers un fonctionnaire qui fait partie de la commission finance de la commune et qui donne ces chiffres-là et qui collabore avec les citoyens. Est-ce que vous pourriez imaginer d'aller jusque-là ? Bien sûr. Je pense que ce serait même le minimum d'une citoyenneté, en fait. C'est-à-dire une transparence dans l'objectif de pouvoir influer sur les votes ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les élus ne sont que les gestionnaires de l'argent public. L'argent public appartient aux électeurs. Ils sont... C'est eux qui payent. Donc c'est eux qui devraient décider théoriquement de... Ils sont un peu plus que les gestionnaires puisque vous déléguez votre droit de... Enfin, vous déléguez... Mais je pense que c'est un peu vieux comme système. D'accord. Parce qu'en 5 ans, d'abord, les choses évoluent très vite. Donc quand le maire se fait élire et se fait élire sur un programme, au bout de 5 ans, à mon avis, il est assez déçué. Il est déjà dépassé. Donc il me semble qu'on ne peut plus, à l'heure actuelle, avoir ce système de fonctionnement. Il faut vraiment un système, comme vous dites, c'est-à-dire avec une participation. Je crois que... Parlez bien dans le micro, pardon. Je crois que la ville de Hier a organisé des conseils de quartier. Et les électeurs ont participé à des petits référendums, à des votes, sur 80% des investissements. D'accord. Donc je pense que c'est vers des solutions comme ça qu'il faut aller... Normalement du budget participatif. Voilà. Alors le budget participatif de la ville de Paris, c'est 10%. Ouais. Donc espérons que petit à petit, ça va augmenter. Ouais. Et je pense que ça permettrait aussi une réactivité réellement plus grande que d'avoir des budgets qui sont décidés et qui sont, voilà, quelques élus font le système et ça ne peut plus marcher comme ça, quoi. Alors, je vais partir sur l'hypothèse qu'il y a quand même une minorité de maires mal intentionnés, mais qu'il y a une très grande majorité de maires qui font leur travail correctement et honnêtement, etc. Et qu'est-ce que vous pensez que cette loi ou cette proposition améliorerait ? Ça améliorerait, en fait, le fonctionnement de la ville. Parce que si, par exemple, dans une commune, le maire et puis ces quelques personnes qui sont influentes dans la ville pensent que tel investissement est nécessaire et si l'ensemble de la population n'est pas concerné, l'investissement est-il réellement nécessaire ? Ce n'est pas évident. Donc, le maire aussi, il gagnerait parce qu'il serait plus en accord avec ses électeurs. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, juste une information. En fait, vous avez fait cette proposition dans le cadre du nouveau processus de vote de Nuit Debout. Oui. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Ça s'est passé hier, c'est ça ? Oui. J'ai déposé l'idée. Oui. Et puis, eh bien, ça va être discuté. Enfin, ils vont le mettre en ligne et les gens qui souhaitent vont faire leurs commentaires. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez sur quel site que ça se met ? Je vais vous dire une bêtise. Alors, je crois que c'est questions plurielles.nuitdebout.fr. Il faut chercher processus de vote, je crois. Mais est-ce qu'il y a un titre à votre proposition si jamais les gens veulent voter ? Pour la transparence des comptes publics. D'accord. OK. Parfait. Et donc, mercredi, ça va être rediscuté, je crois, c'est ça ? Oui. Et puis, revoter, je crois, samedi prochain ou dimanche. D'accord. En assemblée de décisions. D'accord. C'est ça. J'avoue, je ne connais pas trop. Oui, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette proposition. Merci à vous. Et puis, longue vie à la proposition et en espérant que ça va aboutir. C'est bien. C'est une petite chose, mais bon. Une petite question. Alors, peut-être un peu gratte-poil. Est-ce que vous pensez qu'on devrait appliquer ça à Nuit Debout ? Nuit Debout ne gère pas beaucoup de sous. Donc, je ne crois pas que… Votre difficulté, c'est de gérer la communication. Oui. C'est ça le plus difficile, quoi. Dans ce qu'assurer la communication. Et là, je pense que c'est la gestion de l'outil informatique. D'accord. Ce n'est pas facile. D'accord. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. On va reprendre l'AG dans quelques instants. On va tout de suite, en fait. Et puis voilà. À bientôt.